Aujourd'hui on avait fait un vote pour savoir jusqu'à quand on tenait le blocus donc la plupart des gens étaient motivés pour qu'on tienne jusqu'à 18h après on se disait qu'on allait peut-être refaire un vote pour savoir à 15h refaire un vote pour savoir si on tenait vraiment jusqu'à 18h parce qu'il faut quand même des gens motivés pour rester sur place voilà quelqu'un d'autre il y en a qui se font embarquer c'est bien ouais les insultes de cogne on leur c'est bon c'est bon c'est bon luna 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 arrête putain luna arrête luna arrête luna vient on n'approche pas vous n'inquiétez pas mais vous approchez pas mais tu n'es pris pour qui toi il y a des règles oui il y a des règles mais j'ai pas l'impression que vous les respectez beaucoup qui sait qu'il a montré la violence qui sait qu'il met des coups de pied on vous a mis des coups de pied là on parle pas avec eux on parle pas avec eux c'est bien c'est pédagogique ça en plus mec tu fais une presse de conne je te fais pour qui c'est pédagogique putain mais il fait quoi avec luna là ça représente la France allez les gauchos au boulot c'est la France allez les gauchos quand j'y crois pas on est tombé sur quoi là ? on est tombé sur grave tous les gens qui rage parce que le FN a pas été dit ils sont en train de lâcher dans la mort arrête arrête alors voilà il y avait une manifestation pacifiste qui était située devant le lycée pasteur ma fille a été mise à terre et frappée par trois ou quatre policiers il y a des films donc c'est des manifestants ici pacifistes qui étaient juste en train de faire un sitting tranquillement devant un lycée comme on a le droit de le faire en démocratie se sont fait insulter traiter de sale gauchiste se sont fait insulter par la police il y en a vraiment assez quoi c'est à dire que là ici nous on est parents d'enfants qui sont éduqués qui se conduisent normalement à qui on parle comme à des chiens qui montrent un exemple inadmissible et moi je suis une maman en colère et ça va pas s'arrêter là parce que ma fille là actuellement elle est prise elle est au commissariat en garde à vue alors que ça est pas une délinquante elle est en garde à vue alors qu'elle s'est fait tabasser quoi donc ça suffit ces espèces de flics là qui sont même pas foutus d'aller dans les banlieues parce qu'ils ont peur ils vont s'en prendre à des mecs qui sont assis tranquillement par terre il y a un truc qui va pas dans cette démocratie victimisation de la police les pauvres qui se font taper tous les jours moi ce que j'ai vu aujourd'hui c'est une violence policière inouïe et ça commence à suffire quoi parce que si tout le monde devient violent comme ça on s'en sort plus et nous on est au milieu et on est au milieu non violent donc ça suffit ben oui les policiers sont arrivés ils ont dit vous arrêtez j'ai dit non ils m'ont pris les cheveux ils m'ont traîné à terre ils m'ont plaqué contre le mur ensuite j'ai dit arrêtez me touchez pas ils m'ont pris par le coup ils m'ont dit qu'est-ce-tu veux sale conne alors je les ai insultés écoutez ça me paraît normal et voilà ensuite des amis sont venus me chercher et heureusement et donc ensuite c'est la fille de madame qui a tout pris mais voilà mon sentiment c'est qu'on se fout de notre gueule je pense que ça résume bien la situation c'est du foutage de gueule moi j'étais là et en fait je l'ai vu se traîner enfin se faire traîner par terre et tout par les policiers et moi j'étais seulement pour aller chercher ma voiture et en fait ils m'ont poussé ils m'ont dit non tu passes pas t'as pas le droit d'être là casse toi on veut pas d'IPI ici voilà et alors j'ai pas du tout l'air d'une IPI enfin je comprends pas du tout pourquoi et moi c'était parce que je voulais aller juste travailler chercher ma voiture et voilà donc voilà je comprends pas pourquoi on tape sur les jeunes et les jeunes ils ont le droit de manifester c'est un droit qu'on a en France et depuis très longtemps donc merde à la fin faut arrêter les conneries quoi et les étudiants les jeunes qui ont pour la plupart moins de 18 ans ont fait quelque chose de vraiment très pacifiste ils ont écrit sur des pancartes ils ont voilà ils étaient très pacifistes les forces de l'ordre sont intervenues de manière assez violente sans faire la circulation sachant que c'est un un endroit où il n'y a pas vraiment de... c'est un sens unique donc les voitures arrivaient de partout c'était vraiment très désorganisé les jeunes au début ne faisaient pas de seating ils étaient juste en train de bloquer leur lycée une jeune fille était sur le côté assise ils l'ont violentée pour la mettre dans le fourgon j'ai vu à l'intérieur du fourgon qu'il y avait des violences donc je pense que voilà au niveau comment dire liberté d'expression et comment dire droit du citoyen c'est pas très clair c'est pas très net ensuite j'ai essayé de parler avec les forces de l'ordre voyant que les jeunes ont été poussées dans une rue ils se sont assis pour manifester leur mécontentement quoi et donc j'ai dû intervenir parler aux forces de l'ordre qui m'ont violemment repoussée pour leur demander de faire la circulation parce que rien n'était prévu voilà donc je trouve que c'est ma foi fort agressif il n'y a pas vraiment eu d'émotion ils n'auront pas vraiment demandé de se calmer ou quoi que ce soit il n'y a pas eu de communication du tout les forces de l'ordre sont arrivées avec ton fa voilà donc voilà je trouve que c'est inadmissible je suis juste habitante du quartier pardon voilà en tant que citoyen français je trouve que c'est inadmissible ce qui se passe c'est la déposition ça ? c'est ce que tu as dit ? on va porter plainte attends attends on va structurer on va structurer les choses et tu vas porter plainte t'as vu un médecin ou pas ? non on va aller voir un médecin t'as commencé par les frapper ? en gros ils s'est poussés en gros ils nous ont poussés je les ai repoussés d'accord ? parce qu'ils n'avaient pas à me pousser moi j'ai rien fait ensuite j'ai fait un chien j'ai dit ouais c'est vraiment les enculés donc là ils ont commencé à me faire qu'est-ce que ça ? ça bouffiasse et tout tu vois qu'est-ce que ça bouffiasse ? je me retourne ils m'ont plaqué par terre ils m'ont poussé ils se sont mis à trois sur moi ils m'ont empaché j'ai réussi à enlever mes notes je me suis enlever mes notes j'ai avancé vers eux pour le défendre ils m'ont mis à Madax c'est vrai qu'ils m'ont fait ils m'ont fait ils m'ont fait il faut aller voir le médecin il faut que tu m'aies il faut que tu m'aies il faut qu'on va aller voir non non mais bien suffisant parce que le médecin va confirmer il va confirmer ses marques mais il n'y a aucun appui t'es vu parce que là on pourrait lui faire là il faut que ce soit quand elles sont en garde-aff sinon c'est si ça marchera si ça marchera c'est parti